Cheikh Ouna Keïta, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes brigadier, chef des gardiens de la paix à la retraite, mais aussi président du mouvement national des policiers à la retraite au Sénégal, tous corps confondus. Malgré les assurances du ministre des infrastructures, des transports, les acteurs du transport ont maintenu hier leur mordor de crève. Goro Khouma et ses camarades avaient dénoncé les tracasseries policières et les irrégularités dans le secteur du transport. Quand ces transporteurs disent que les tracasseries policières, est-ce que ce sont les seuls policiers qui sont dans la rue et qui sont chargés de contrôler ? Mais au-delà des policiers, on note les gendarmes, on note les douaniers, les gens des fous de la forêt et les gardes de faune. Ils n'ont pas cité. À chaque fois, c'est comme ça. Quand il y a la corruption, on ne parle que de la police. Quand il y a des enquêtes menées, on ne parle que de la police. On parle de tracasseries. Mais par contre, eux, ils ne parlent pas d'autres tracasseries. Aujourd'hui, on note des accidents récurrents au Sénégal et dans les routes. Et qu'est-ce que causent ces accidents ? C'est les vieux véhicules qui sont là, les carapides, les njagagnés, les camions qui datent de plus de 50 ans ou plus et qu'à chaque contrôle, on les trouve porteurs de visites techniques. Et comment ils font pour avoir ces visites techniques ? Avec ces gens qui sont chargés de délivrer ces visites techniques, aujourd'hui, ils ne dénuchent pas cette situation de fait. Ils font silence parce que ça les arrange. Par conséquent, le policier qui est dans la rue, qui est en train de faire le travail, qui permet aux gens de circuler librement, qui permet à ce pays de se développer, on dit que c'est des tracasseries. Mais qu'en sorte de tracasseries ? Mais s'ils sont en règle, il y a des cheveux qui ne se plaignent pas parce qu'ils sont en règle sur les normes. Ils ont leur permis, ils ont les assurances, ils ont tout ce qu'il faut. Par conséquent, il n'y a pas de tracasseries. Les carapides ont plus de 42 ans d'âge. Et à chaque fois que vous les contrôlez, vous trouvez qu'ils ont des visites techniques. Mais comment arrive-t-il à avoir des visites techniques ? Ces camions berliers qui datent de 42 ans, qui tombent en patte dans les virages et partout, et coagent des accidents, ils ont toujours leurs visites techniques. Comment ils font pour avoir leurs visites techniques ? Mais écoutez, les cons se disent qu'il y a la réalité. Ils ne vont pas présenter leurs véhicules. C'est de l'argent et une catégorie qu'ils prennent et qu'on leur met apte à commencer à contrer leurs véhicules. Mais c'est de la corruption. Cette corruption-là, on ne le dénonce pas. Et il y a d'autres faits aussi qui sont là, qu'on parle de corruption. Mais cette corruption, la véritable corruption, c'est cette corruption qui a un incident sur le budget de l'État. On confie au budget pour dire que pour les Sénégalais, il faut faire de sorte, il y a les gré à gré et tout, que ça ne se dénonce pas. Mais c'est quand ça les arrange, ça les arrange. Mais ce qui ne se dénonce pas, on s'attaque aux policiers. Mais moi, je suis hérité. Ça me fait mal au cœur quand je dis que les tracasseries policières, mais que parler de tracasseries policières, quand il y a des tracasseries policières. Mais quand il y a d'autres tracasseries qui le font, qui disent carrément que tel corps, tel corps, ou telle institution, il y a des tracasseries dans ce sens, et là, je serai d'accord. Mais vouloir attaquer à chaque fois la police, nous sommes en train de faire notre travail. Quand on laisse faire le travail, nous allons continuer à faire ce travail. et qu'ils le veuillent ou non, nous irons faire ça. Nous sommes une institution, et c'est la première des institutions. Et je vais aller plus loin. Aucun pays au monde, je dis, peut se passer d'une armée, d'une gendarmerie, et de tous les corps sur la police. Aucun président de ce pays ne peut gouverner sans, je dis, la police, parce qu'il a besoin de renseignements pour savoir ce qui se passe dans ce pays. Je vais vous donner un seul exemple patent. En 87, quand on a été rayés, suspendus, mais 7 jours après, le président qui nous avait fait ça, Abdou Diouf s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus gouverner. Parce qu'il avait mis, il nous avait rayés tous. Mais il a demandé, il a posé des questions, on lui a tout simplement dit que l'ABMS qui donnait les renseignements, vous les avez rayés, c'est une police. Et ils ont repris 7 jours après, pour lui permettre de gouverner. Dans ces pays, nous sommes en train de permettre aux jeunes d'aller à l'égalité citoyenne, je dis bien, d'aller faire leur travail, de vaquer à leurs besoins, d'aller à la mosquée, à l'église, de permettre à ce pays de se développer. Et par conséquent, ce que disent les transporteurs, c'est dans les intérêts crypto-personnels qu'ils veulent qu'on les laisse faire. Et ça, on ne le laissera pas. Je ne pense pas qu'aucun gouvernement dans ce pays ne dira pas aux policiers, arrêtez de faire des contrôles, arrêtez de regarder ce qui se passe, arrêtez de dire aux cheveux d'être en règle. Je n'indexe pas les policiers, mais vous l'avez dit tantôt, parfois, ils ne sont pas exempts de tout reproche, ils ne sont pas blancs comme neige, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai dit, oui, fort, oui. Oui, je suis d'accord, ça. On ne peut pas dire, aujourd'hui, si je me mettais à dire que nous sommes blancs comme neige, les autres nous disons, vous êtes en train de raconter des histoires. Mais vouloir nous accuser de tous, dire que nous sommes tous des corrompus. Mais je dis encore une fois de plus, c'est vraiment de nous attaquer, c'est vraiment de jubilier, c'est vraiment de déshonorer et qu'on est en train de faire un travail. Imaginez-vous que quelqu'un qui s'élève, le matin, aller à Dakar, à 5h de matin, à 14h de matin, les policiers sont sur les ronds-points. Dites-moi le fonctionnaire qui va à 5h de matin à son bureau. Ils viennent toujours en retard. Ils sont en train de surveiller la situation et permettre aux gens de vacquer à leur besoin. Mais ils doivent en retour, on leur dit, merci monsieur, félicitations. Ils sont en train de faire. Monsieur Kajda, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un terme à ces tracasseries qui ne concerne pas seulement les policiers à vous entendre parler ? Mais qu'est-ce que vous allez entendre tracasserie ? Je vais vous dire, l'Avenue Charente Diop, quand les étudiants ne sont pas leurs bourses, qu'est-ce qu'ils font ? Ils barrent la route. Ils ont tenté de brûler les véhicules des autres qui n'appartiennent pas à l'État, qui appartiennent à des civils. Est-ce que c'est dans la légalité ? Est-ce qu'ils le font dans la légalité ? S'ils ont à crier haut et fort, mais ils n'ont qu'à crier sur l'État du Sénégal qui n'a pas fait. Quand une manifestation est interdite, par exemple, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent faire ? Mais ce n'est pas normal. Qui interdite ces manifestations ? C'est le préfet ? Qu'il aille attaquer le préfet, mais il voulait attaquer des citoyens. Le policier est en train de faire son travail parce qu'il est là pour faire, quand il agit, c'est au nom de l'autorité légitime qu'il va agir. Il agit au nom de l'article 19 et vers du code de procédure. Par conséquent, ce n'est pas de l'acte que c'est dit. Que voulez-vous qu'on dise ? Que le policier dise, monsieur dégagé sur le poulet, mais l'usage de la force est autorisé en ce moment. Quand vous n'obligez pas aujourd'hui, l'usage de la force est autorisé. Elle est partout. Aux Etats-Unis, quand on vous dit que vous allez vous arrêter, si vous levez la main, on vous tue une balle. Aujourd'hui, au Sénégal, le policier n'a pas le droit, si quelqu'un est armé d'un couteau, d'un gourdin, d'un coupe-coupe, il le menace de lui taper dessus. La seule situation du policier, c'est de prendre la fuite parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser son arme, parce qu'on dit que ce n'est pas professionnel. Donc, par conséquent, nous demandons qu'on élargisse la lévité de la défense. Le policier ne peut pas vouloir défendre des jeunes situations et quand il est dans des situations délicates, il ne peut que courir. Et quand il prend la fuite, on est en train de dire qu'il a pris la fuite. Or, ce n'est pas cela, c'est parce que tout simplement qu'il évite d'utiliser son arme. Qu'est-ce qui se passe avec Bachirou Faye ? On dit que Mouhammed Bougalep a tiré sur lui. Pourtant, les étudiants l'ont disculpé. Et il est en train depuis j'ai 20 ans de travaux forcés. On dit qu'elle a tiré sur lui. Et vous savez ce que se passe avec les étudiants ? Les étudiants sont armés. Ils sont armés de tout. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 juin 2011 ? On parle de Mouhammed Bougalep, on ne parle pas de Fodenjai qui était avec son arme, qui a pris la fuite, qui est allé se réfugier dans une maison pour les protéger. Ce sont celles-là qui l'ont sorti de cette maison pour le remettre à ces étudiants et qui l'ont écrasé la tête. On n'en parle pas. Et d'autres situations sont là. Le 7 février 1994, six policiers qui maintenaient l'ordre par rétablir parce que l'ordre ne s'est pas. Quand Ablaoua détenait un meeting, ils ont été froidement écorgés. Quand le policier égorgé, on dit que ce n'est pas normal. Quand le policier est égorgé, on dit que c'est bon, il faut continuer à le faire. Une rencontre, M. Kaita, entre la police et la presse s'est tenue récemment. À cette rencontre, un débat entre policiers et journalistes a eu lieu. Une très belle initiative, j'imagine. Mais c'est normal. Nous sommes des citoyens sénégalais. Mais il ne doit pas y avoir de distinguo. Nous avons choisi un métier. Moi, j'aurais pu être autre chose que ça. J'ai mes diplômes. Mais j'ai choisi d'être policier, de défendre les situations. J'ai aidé pour les assurer de la sécurité des personnes. Mais le fait de rencontrer des journalistes, qu'ils comprennent. Le journaliste aussi, il fait son travail. Nous le saluons. Il est en train de rendre compte à la population et de dire que voilà ce qui s'est passé, comment cela s'est passé. Mais tout de même, en avant d'exécuter son métier, il est citoyen et qu'il doit exécuter aux ordres que lui suivez le policier. Reculez, passez, ne faites pas ça. Il est tenu de respecter. Ce n'est pas parce qu'on porte un parti de journaliste qu'on ne s'appelle pas de dire que moi, je peux aller là où je veux. Non, il y a des limites. C'est la situation. Il faut qu'au Sénégal qu'on revienne à la région et qu'on dise que c'est une institution qui est là, c'est des policiers qui sont là, c'est des Sénégalais comme nous, des citoyens qui ont choisi un métier comme vous avez choisi d'être journaliste et perturber. On vient nous remettre l'ordre. Quand l'ordre n'est pas tribulé, mais on est là, on assure. Mais dans ça, on ne nous respectera. Que voulez-vous qu'on fasse ? Qu'on les regarde faire. Et si on prend la fuite ? Et si on croise les bras ? Qu'est-ce qu'on allait dire ? Bon, vous avez la situation quand Guy-Marie Sagnat a eu tromper la vigilance des policiers pour aller s'agripper au palais, dans les grilles du palais. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi ? Qu'est-ce qui s'en est suivi, mon Dieu ? On a tout simplement rélevé le commissaire. Quand Omar Sarr a pris une preuve pour aller en mécanique, en revenant, il prend l'avion, il descend. Il n'a pas trompé la vigilance des policiers. Mais d'abord, il y a deux frontières à l'aéroport. Il y a les gendarmes d'abord avant les policiers. Mais on a sanctionné le commissaire et les éléments. Omar Sarr, aujourd'hui, où est-ce qu'il est ? Avec tout ce qu'il a fait, tout ce que tu as créé. Est-ce qu'il se souviens qu'il a fait du mal à ces policiers qui ont été simplement rélevés ? Vous voyez ce que ça fait ? Par conséquent, nous prenons énormément de risque. Et quand il s'agit de subir les conséquences, c'est nous que les subissons. Personne ne s'est en train de subir. Il y a combien de policiers qui sont morts ? Prenez l'affaire de Mbaki, qu'il s'est passé. Quand les gens sont allés assis à la sécurité des personnes et des biens, il n'y avait pas de véhicule. C'est l'un des éléments qui avait un véhicule et avec ce véhicule qui faisait des réparations de rafles. Il y avait quatre policiers. L'un était le garde du véhicule. Les autres allaient rafler et venir le ramener. Au dernier rafle, ils ont amené quatre personnes. Le véhicule était rempli. Bon, ils sont retournés. Mais celui qui était le garde du véhicule, par mégarde, a ouvert le mal et la mirada. Ces gens, les trois qui revenaient, au lieu de les informer de cette situation, il a oublié de le faire. Les gens arrivés au commissariat ont débarqué ce qui était dans le véhicule, mis dans la grille et on a oublié que celui-là, il est mort par la suite. Mais tous sont tentés de subir, de condamner à dix ans de trafors. Est-ce que c'est juste ? Mais ce n'est pas juste. Il y a quelqu'un qui a commis une faute. C'est lui qui est devé être sanctionné. Les coups, les cartes sont eux par soi-disant qu'il y a un acteur et des complices. Mais où est-ce que nous allons ? Nous sommes dans quel pays ? Nous, on est au Sénégal. Mais ça ne nous fera pas reculer. Nous saurons ce que nous sommes. Nous allons assurer ça. C'est des risques que nous avons pris en optant pour ces métiers-là. Nous allons continuer à se battre pour dire aux gens que nous sommes prêts pour assurer la sécurité des personnes qui sont honnêtes. On l'appelle à quoi ? Il y a des complicités dans les maisons. Vous voyez une maman, une papa qui, son fils, n'a même pas le métier. À la descente, chaque soir, il leur donne 10 000 ou 15 000 francs. Mais comment arrisir à le faire ? C'est un agresseur. C'est quelqu'un qui est en doujambas. Ils le connaissent. Ils le donnent au soir. Il y a des situations qui sont là dans ces pays-là et tout le monde se thèse. Et ils veulent que les policiers arrêtent de faire notre travail. Qu'ils prident qu'on continue à faire notre travail. Mais si jamais un jour, on arrête pour 24 heures de ne pas faire et de regarder les gens, vous allez voir l'évolution qui va se passer. On se regarde. Très bien. À vous entendre parler, on a l'impression que même si les policiers, ils font de façon, ils font le travail avec passion et sacerdoce, ils sont en quelque sorte les agneaux du sacrifice. Mais bien sûr. Mais écoutez, je vais vous dire qu'à chaque fois je vous donne des ingrains. En 87, quand on a été ragiés, pourquoi on a été ragiés ? Les somméraliers, on ne le comprenne pas. Pourquoi on a été ragiés en même temps ? Dites-où le pourquoi ? Je vais vous le dire. Il y a un certain nommé Baba Ndiaye, un grand agresseur qui dépasse même Hino, qui s'attaquait au BGT en 82. Bon, les plaintes s'accumulaient à la suite urbaine. 45 jours après, il a été altagué, entendu et déféré. Il décède en prison 15 jours après. On dit qu'elle a reçu des services au commissariat central à la suite urbaine. On a entendu ce qu'il avait interpellé et ce qu'il avait entendu. Bon, on a délégué un médecin qui a dit que non, il est mort d'une façon parce qu'il avait un problème de cœur. Malgré tout, les gens ont été jugés en 82, il y a eu un non-lieu. En 87, la Banque mondiale a dit à Abdou Diouf, clairement, vous avez un tour de fonctionnaire, il faut les diminuer. Il a commencé par le départ volontaire, mais ça ne suffisait pas, il fallait faire partie de mille et quelques. Un collègue qui était un puissant ministre qui était à côté de Diouf, il a dit laissez-moi prendre l'affaire Babanyaï qui s'était passée en 82, qu'il y a eu un non-lieu. Donc, on était devant nous qui ont une justice sous ordre. Quand on a convaincu ces mêmes éléments qui avaient déjà bénéficié d'un non-lieu, c'est ce qui a entraîné que les éléments du commissaire central ont marché pour demander la libération. Voilà d'où est parti et les gens ont profité maintenant pour nous suspendre le 13 et le 14 pour finalement voter la loi pour rayer. Pour rayer 1274 parce qu'il fallait compléter ce gap-là que le premier a demandé. Et ce que vous constatez, dans la même situation, une semaine après, l'armée nationale a barré la route nationale, l'autoroute, mais ils n'ont pas été sanctionnés. Voilà la situation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Des familles en ruine, des enfants en rue de Mouinou, des enfants dans la rue, des policiers. Vous voyez, c'est en 93 que la crise se retrouve en disant police municipale pour se mettre ces mille et quelques vêtements qui gâtaient un an ou plus qu'ils ne perçaient même pas de salaire. Voilà, donc on est là, on est sacrifiés tout le temps. Tout le temps, on est là, on est sacrifiés les obligations. À police, ils disent que oui, c'est fait comme ça. En retour, ce sont eux qui viennent demander et quand on les regarde de faire, on dit que les policiers ne veulent rien faire pour nous. Et aujourd'hui, je vous dis une chose, tous les départements, tous les arrêtements, partout jeudi, on est tenté de demander l'installation de commissariat parce qu'ils savent que sans police, ils ne peuvent pas être en sécurité. Les fêtes de fin d'année surviennent dans un contexte particulier et ne seront pas célébrées comme avant en raison de la maladie du gouverneur de la région de Dakar à la Sainte-Salle. La police et la gendarmerie ont reçu instruction de veiller à l'application rigoureuse des décisions prises par les autorités pour lutter contre la propagation de la maladie. Êtes-vous d'accord avec le gouverneur ? Est-ce que cela aussi peut dossier à dire les jeunes ? Vous avez compris, au tout début, quand on a voté l'état d'urgence et tout, vous avez su ce que ça s'est passé, on dit que les policiers sont tentés d'abuser de leur pouvoir. Ils sont tentés d'abuser de leur pouvoir. Ils sont tentés d'abasser les gens. Ils sont tentés de faire du n'importe quoi. Or, c'est dans l'intérêt de tout le monde parce qu'on a dit une première vague. On parle maintenant d'une deuxième vague et bientôt, on ne fait pas une troisième vague. Et par conséquent, pour dire que ces gens ne respectent pas les mesures barrières, se laver les mains et tout un tas de trucs. Ils sont tentés de faire ce qu'ils veulent faire. Mais qu'est-ce qu'il y a de faire ? Mais il faut dire sur les mesures. Mais partout, c'est ailleurs. Mais en France, aux États-Unis, ça se développe, mais il y a les mesures qui sont dues. que les fêtes de fin d'année, c'est quoi ? C'est ce rappel de la naissance de Jésus comme il l'appelle. Nous, nous l'appelons le prophète Issa. Nous tous, nous l'avons célébré à notre façon. Ils étaient dans les églises, nous étions dans les maisons et on a prié parce qu'on sait qui est Issa, le fils de Mariam. Donc ça, aujourd'hui, nous aurions souhaité comme nous tous que les gens puissent le célébrer dans la sobriété et tout. Aujourd'hui, une maladie est là. Les gens sont tentés de souffrir et que vraiment, le... le taux, ça évolue de jour en jour mais aujourd'hui, les gens doivent prendre des mesures parce que quand on parle aux gens, restez chez vous, évitez les regroupements, évitez beaucoup de choses. Ils ne veulent pas le faire mais qui doit pouvoir être dans la rue pour leur imposer de respecter ces mesures barrières ? Mais c'est que la police et la gendarmerie. Par conséquent, on a fait que... Je félicite le gouverneur d'avoir abdiqué aux mesures venant du ministre de l'Intérieur et venant parce que nous devons être protégés. Nous sommes une population de 95% de musulmans et que... le saïdien Mohamed avait même demandé... Il faudrait vraiment se protéger, se protéger, se protéger les autres pour faire de soi que ça ne se propage pas. En tout cas, nous allons y veiller. Nous sommes des exécutants. On nous demande de faire. Je vous ai dit tout au début que nous exécutons l'ordre de la loi et l'ordre de l'ordre de l'autéité légitime. L'autéité légitime, c'est le ministre de l'Intérieur qui a pris un arrêté, qui a ordonné au gouverneur de propager et par conséquent, dans ce sens, il faut que les gens l'appliquent et on va l'appliquer à la règle. Et ça, on le dit félicite. Les policiers vont faire le travail qu'il y a lieu de le faire, que les gens soient contents, qu'ils ne soient pas contents. Nous, on est intéressés parce que nous avons protégé. Nous sommes des vieux hommes, des vieux, des vieilles qui sont dans les maisons et que vraiment, qu'on aurait dû protéger et en laissant faire tout le monde, ça ne se passera pas au frais et on dira vraiment que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. En tout cas, nous optons pour ça et nous disons qu'on va faire ce travail qui est demandé. Tchirouna Kaïda, merci. Je vous remercie. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes brigadier-chef des gardiens de la paix à la retraite et président du mouvement national des policiers à la retraite aux corps confondus. Merci à moi aussi, je vous dis, merci encore. Bonne continuation pour votre radio et vraiment, c'est une fierté pour le Sénégal de vous écouter.